Peut-on évaluer, quantifier, chiffrer la valeur et l'efficacité de l'intelligence collective ? Certains ont émis des critiques sur la manière de reconnaître les apports de chacun au groupe et les bénéfices soit individuels, soit collectifs. Mais il existe des recherches, comme ceux de Wouley et ses collègues, qui ont publié dans Science en 2010 un article mettant en évidence une quantification de la suprématie de l'intelligence collective sur l'intelligence individuelle. Mais ce sont des analyses complexes, car de multiples facteurs sont impliqués dans ce processus de construction collaborative. Il est parfois difficile de dissocier une variable d'une autre, de déterminer leurs effets respectifs. Quelles sont les conditions qui fondent la qualité d'un groupe ? Je vais citer et tenter de résumer ici les propos qu'Hubert Guillot, dans un article sur Internet Actu, a écrit concernant ce sujet. En 2010, une étude menée par Alex Pentland du MIT a démontré que certaines équipes réussissaient mieux que d'autres, même si elles n'étaient pas spécialistes des sujets qu'elles devaient traiter. Donc la qualité d'une équipe ne repose pas sur l'intelligence de chacun de ses membres, et bien plus sur sa capacité à faire équipe. Les chercheurs ont ensuite tenté d'en comprendre les raisons. Le niveau de QI n'a rien expliqué, l'extraversion ou l'introversion des participants non plus, pas plus que la motivation de ceux-ci à faire réussir leur équipe. En fait, les équipes les plus intelligentes étaient distinguées par trois caractéristiques. Tout d'abord, leurs membres ont contribué de façon plus équitable aux discussions de l'équipe, plutôt que de laisser une ou deux personnes dominer le groupe. Deuxièmement, leurs membres ont obtenu de meilleurs résultats au test « Reading the Mind in the Eyes » de Baron Cohen en 2001, un test qui mesure la façon dont les gens peuvent décrypter les états émotionnels complexes à partir d'images de visage où seuls les yeux sont visibles. Et enfin, les équipes avec plus de femmes ont surclassé les équipes avec plus d'hommes. Ce n'est pas la diversité, un nombre égal d'hommes ou de femmes, qui comptait, mais le fait qu'il y ait plus de femmes. Notamment parce qu'en moyenne, elles ont tendance à être plus capables de lire l'esprit des autres. Alors Hubert Guillaume continue en disant « Une nouvelle étude vient de reproduire ses conclusions, mais en les précisant, notamment en faisant travailler les équipes pour moitié en face à face et pour l'autre en ligne. Le but ? Voir si les groupes travaillaient en ligne étaient capables d'intelligence collective et si la capacité sociale, l'empathie, importerait autant quand les gens communiquaient par messagerie électronique. Et en fait, l'étude a confirmé les apprentissages de la première. Les ingrédients les plus importants, l'équité de parole, l'empathie, la surreprésentation féminine, sont demeurés des facteurs décisifs sur tous les autres, indépendamment du mode d'interaction employée. Les meilleures équipes étaient celles qui communiquaient beaucoup, d'une manière équitable, et qui possédaient des bonnes compétences en compréhension des émotions des autres. Ce dernier constat était plutôt une surprise pour les chercheurs. La capacité à comprendre les émotions des autres étant aussi importante pour ceux qui devaient les lire ensuite entre les lignes que pour ceux qui devaient travailler en face à face. Ce qui rend les équipes plus intelligentes est non seulement la capacité à lire les expressions facielles, qu'une capacité plus générale, connue comme la théorie de l'esprit, de savoir examiner et garder trace de ce que les autres pensent, connaissent, croient. Comme le souligne Derek Thompson, ces études battent en brèche bien des attributs qu'on accorde généralement au collectif, notamment le fait que la cohésion, la motivation, la satisfaction n'ont pas un grand rôle dans l'intelligence et l'efficacité d'un groupe. Le rôle de l'intelligence sociale et de l'empathie semble plus important, et tant mieux, conclut Berguiou. Je suis bien d'accord avec ce qu'il dit. Et quels sont les modèles de l'apprentissage collaboratif que vous pourriez mettre en avant ? En 2002, Skellens et ses collègues de l'Université de Gans proposent un modèle du processus du travail collaboratif médiatisé. Dans cette approche, qui s'appuie sur les travaux de Perkins, il est mis en évidence un double support aux tâches d'apprentissage. D'une part, celles fournies par les individus, professeurs, pères, parents, qui constituent le groupe et contribuent au développement de l'expertise. Et d'autre part, les outils numériques, que comprend leur environnement d'apprentissage en vue de le structurer. L'environnement informatique aide au partage, au stockage, à la récupération des informations. En s'informant sur ce que les autres membres du groupe maîtrisent déjà ou ne maîtrisent pas, à partir des traces disponibles dans l'environnement, les apprenants disposent en quelque sorte d'une mémoire externe complémentaire à leur propre mémoire. Ce système partagé complète et renforce celui de chaque partenaire. Par conséquent, cette externalisation permet potentiellement de diminuer le niveau de la charge cognitive individuelle. Un autre modèle nous paraît intéressant à analyser. Il s'agit celui de Nonaka et Takeuchi, qui décrit le processus de création de connaissances comme un processus comprenant des va-et-vient successifs entre connaissances tacites et explicites. La connaissance tacite est plutôt intuitive, et donc plus facilement transférable. La connaissance explicite est, elle, plus concrète, se manifeste par des traces écrites, des schémas, des illustrations. Il a été très utilisé dans les usines de construction automobile, comme Toyota par exemple. Je vois que le modèle se structure en quatre phases. Pouvez-vous les décrire ? Ce modèle s'articule en quatre temps complémentaires. Le premier est celui qui facilite la socialisation, le S, c'est-à-dire les échanges informels de subjectivité, d'émotion, d'opinion, etc. Lors de cette étape, la connaissance tacite évolue vers une autre connaissance tacite via le partage d'expériences personnelles. La deuxième étape est celle de l'externalisation, le E, c'est-à-dire la transformation d'une connaissance tacite en une connaissance explicite, concept, modèle, théorie, de manière à ce qu'elle soit communicable. Ces apprenants-ci vont justifier, expliquer ce qu'ils ont appris individuellement pour le partager avec les membres du groupe. L'avant-dernière étape du cycle est celle qui combine, le C, les apports des individus par la comparaison, la réorganisation, la généralisation. La connaissance est discutée, travaillée, repensée, réutilisée sous une autre forme. Elle reste explicite, mais c'est la forme qui a évolué. Elle est proposée sous une forme plus synthétique. Et enfin, la dernière étape, l'internalisation, le I, est l'appropriation personnelle et individuelle d'une connaissance explicite, entre autres en facilitant la réflexion personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada